L'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï, dans le tabernacle d'Assignation, au premier jour du second mois, la seconde année de leur sortie du pays d'Égypte, en disant « Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Vous les dénombrerez selon leurs armées, toi et Aaron. Et il y aura avec vous un homme par tribu, le chef de la maison de ses pères. Et voici les noms des hommes qui vous assisteront. Pour la tribu de Ruben, Elitsur, fils de Shédé-Hur. Pour celle de Siméon, Shélumiel, fils de Tsu-Rishadai. Pour celle de Juda, Nahashon, fils d'Aminadab. Pour celle d'Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar. Pour celle de Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les enfants de Joseph, pour la tribu d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amihud. Pour celle de Manassé, Gamaliel, fils de Pédatsur. Pour la tribu de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour celle de Dan, Haïezer, fils d'Amishadai. Pour celle d'Aser, Pagiel, fils d'Ocrane. Pour celle de Gad, Eliasaf, fils de Déuel. Pour celle de Neftali, Haïra, fils d'Enan. C'était là ceux qu'on appelait, pour tenir l'assemblée, les princes des tribus de leur père, les chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent donc ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée, le premier jour du second mois, et on les enregistra d'après leur famille, selon la maison de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et par tête, comme l'Eternel l'avait commandé à Moïse. Il les dénombra au désert de Sinaï. Les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom et par tête, tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Ruben, qui furent dénombrés, furent 46 500. Les fils de Simeon, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, ceux qui furent dénombrés, en les comptant par leur nom et par tête, tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Les fils de Simeon, enregistraient selon leur père, ceux de la tribu de Simeon, qui furent dénombrés, furent 59 300. Les fils de Gad, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Gad, qui furent dénombrés, furent 45 650. Les fils de Judas, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Judas, qui furent dénombrés, furent 74 600. Les fils de Zabulon, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu d'Issakar, qui furent dénombrés, furent 54 400. Les fils de Zabulon, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Zabulon, qui furent dénombrés, furent 57 400. Quant aux fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu d'Ephraïm, qui furent dénombrés, furent 40 500. Les fils de Manassé, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Manassé, qui furent dénombrés, furent 32 200. Les fils de Benjamin, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Manassé, qui furent dénombrés, furent 35 400. Les fils de Dan, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Dan, qui furent dénombrés, furent 62 700. Les fils d'Acer, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu d'Acer, qui furent dénombrés, furent 41 500. Les fils de Neftali, enregistraient selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Neftali, qui furent dénombrés, furent 53 400. Tel est le dénombrement que firent Moïse et Aaron et les douze princes d'Israël. Il y avait un homme pour chaque maison des pères. Ainsi, tous ceux des enfants d'Israël qui furent dénombrés, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous les Israélites qui pouvaient aller à la guerre, tous ceux qui furent dénombrés, furent 603 550. Mais les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent point dénombrés avec eux. Car l'Éternel avait parlé à Moïse en disant, « Tu ne dénombreras point la tribu de Lévi seulement, et tu n'en feras point le compte au milieu des enfants d'Israël. Mais donnent aux Lévites la charge de la demeure du témoignage et de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront la demeure et tous ses ustensiles et qui en feront le service. Et ils camperont autour de la demeure. Et quand la demeure partira, les Lévites la démontreront. Et quand la demeure campera, les Lévites la dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Or les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp et chacun près de sa bannière selon leurs armées. Mais les Lévites camperont autour de la demeure du témoignage, afin qu'il n'y ait point d'indignation contre l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde de la demeure du témoignage. Et les enfants d'Israël firent tout ce que l'Eternel avait commandé à Moïse. Ils firent ainsi.